Là je suis dans une forêt où apparemment les arbres datent de l'époque des dinosaures, alors ils en disent pas vraiment plus. Mais ouais apparemment vers les années fin 1800, quand les anglais sont arrivés, en fait ils ont tout détruit les forêts qu'il y avait pour construire des maisons ou faire de la place aux moutons et aux vaches. C'est un peu le sentiment qu'on a depuis qu'on est arrivés en Nouvelle-Zélande, que ce soit à l'île du Nord ou l'île du Sud, je m'attendais à beaucoup plus de forêts, beaucoup plus de nature. C'est un peu le sentiment qu'on a depuis qu'on est arrivés en Nouvelle-Zélande, il y a beaucoup plus de prairies que de forêts. C'est un peu le sentiment qu'on a fait, c'est un peu le sentiment qu'on a fait, c'est un peu le sentiment qu'on a fait. C'est un peu le sentiment qu'on a fait. C'est un peu le sentiment qu'on a fait, c'est un peu le sentiment qu'on a fait, c'est un peu le sentiment que de forêt. Vous arriverez à destination. Voilà c'est là. Ouh ! Bienvenue à la rue la plus peintue du monde. On l'a fait en voiture ou à pied ? On a choisi la solution de facilité en voiture quand même, il y en a qui le font à pied et là j'ai fait 100 mètres juste pour faire une photo je suis déjà crevée. Sous-titrage ST' 501 On est un peu entouré d'Otary, il ne faut pas s'approcher. J'ai passé 5 mètres en moins de distance. Il y en a là aussi, il y en a un peu partout. Là on est à Oamaru et à la base ça ne devait pas être un arrêt très long. Mais comme j'ai vu qu'on pouvait observer des pingouins tôt le matin ou tard le soir, je me suis dit qu'on allait passer la nuit ici. Et au final je ne regrette pas parce qu'on n'en parle pas beaucoup de cette ville et il y a pas mal de bâtiments assez sympas qu'il n'y a pas partout. Et puis même le jardin, ça c'est un truc qui est bien en Nouvelle-Zélande. C'est que chaque ville a son jardin et souvent ils sont super grands, très bien entretenus. Et celui-là il était vraiment sympa. Et pour en revenir aux pingouins, on a été les observer hier soir. On peut payer, je crois que c'est à partir de 35$ par personne. Mais au final heureusement qu'on ne l'a pas fait. Parce que déjà d'après ce qu'on a vu nous en observant de loin et les commentaires sur internet, c'est des bus de touristes chinois qui y vont et genre normalement tu es censé être dans des gradins pour observer les pingouins. Sauf que là, les gens sont debout et tout ça. Bref, en gros tu ne dois pas avoir vraiment grand chose. Et c'est surtout qu'en fait, en étant un peu patient, ils traversent la route et donc on les voit partout sur la route, au bord de la plage et tout ça. Donc vraiment ouais, super expérience et gratuite. Donc encore mieux. Ça peut prendre un petit moment. C'est juste là. 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 Une multitude de choses. C'est juste non un peu. Ouais. Cuant стар� C'est parti. C'est parti. Il faudrait que je me renseigne sur comment il peut y avoir une couleur comme ça sur l'eau, mais c'est vraiment magnifique, quoi. Encore là, il y a des nuages, dommage, ça ne fait pas aussi bleu. C'est parti. C'est parti pour permettre d'observer les étoiles la nuit, pour éviter la pollution lumineuse. Donc on n'est là qu'une seule nuit. C'est genre le spot de Nouvelle-Zélande pour observer les étoiles. Et regardez tous les nuages qu'il y a. Je suis totalement dégoûtée. J'espère que d'ici cette nuit, ça ira mieux. Bon bah de mieux en mieux. Je crois que ça va être compliqué pour les photos ce soir. C'est parti. 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 Bon on aura quand même essayé ce soir mais on n'arrive pas à grand chose. Là il est 11h et il ne fait pas encore tout à fait nuit à la ligne d'horizon. Et puis il y a encore quand même beaucoup de nuages. Donc c'est pas grave. Je n'ai pas réussi à faire beaucoup mieux que ça ou ça. Mais c'est pas grave. J'en ai fait quand même en Nouvelle-Zélande de belles photos. Donc je vais me contenter de ça. Je vais vous partager un peu quelques photos que j'ai pu faire. Voilà on s'est fait un petit tour. plaisir pour notre dernier jour de road trip parce qu'on prend l'avion dans trois jours. Pour l'instant il est tôt là il est 10h du matin du coup il n'y a personne. Bah voilà ça y est le road trip est fini. Je suis de retour en France. On a fait une escale à Singapour heureusement. On ne s'est pas arrêté en Chine parce qu'avec le virus en ce moment c'est un peu la galère de transiter par la Chine. Et ouais on a fait un arrêt aussi de trois jours à Rome. Et c'est vrai que ça fait du bien de revoir un peu tous ces bâtiments, cette architecture qu'on a en Europe. Ça me manquait en Nouvelle-Zélande. Et au final on avait un visa d'un an. On est resté beaucoup moins longtemps que prévu parce que on a fait un bon tour de la Nouvelle-Zélande je trouve. Après on aurait dû rester pour travailler, ce qu'on pouvait faire, ce qu'on aurait fait si jamais il y avait eu un endroit coup de coeur en Nouvelle-Zélande. Mais au final on préfère, voilà on a préféré rentrer parce qu'avec mon copain on a tous les deux fini nos études. C'est pour ça qu'on s'était offert ce voyage. Et maintenant trouver un boulot dans notre domaine d'études ce sera quand même plus ce dont on a envie maintenant qu'un petit boulot comme ça en restauration ou ce genre de choses. Donc voilà quand même content d'être rentré. Je pense qu'il y aura d'autres vidéos qui vont sortir donc du coup ce ne sera plus des vlogs. Mais peut-être par exemple si vous avez des questions sur le visa notamment, celui que j'ai fait d'un an, le Working Holiday. Si vous avez des questions je pourrais faire une vidéo là-dessus. Voilà donc merci d'avoir suivi. En tout cas j'espère que ces vidéos vous ont plu. Et puis restez sur la chaîne pour d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada